Mesdames et Messieurs, Le secteur de l'élevage est l'un des secteurs moteurs du développement économique et social du pays. Dans le tiers de la population guérienne, il tire ses élevés. Il a donc un grand potentiel d'emploi et de création de licences. Il est contribu au PIB national à hauteur de 21,9%. Le service de l'élevage comprenne un personnel de 530 agents repartis entre la structure centrale et le service déconcentré. Le personnel est déployé jusqu'au niveau de toute la sous-préfecture post-délevage. Le problème d'hommes techniques, système d'élevage extensif divagable, conflit entre éleveurs et agriculteurs, vote de bétail, problème d'aliments en séance en chèche, persistance des maladies animales, y compris les zoonoses, manque d'appartement moderne pour le traitement de la viande, les problèmes d'ordre institutionnel, insuffisance notoire du personnel, manque de financement. Aujourd'hui, la vision donnée par le président de la République est la modernisation du secteur de l'élevage. Cette mission de modernisation, nous ne l'avons pas encore reçue. M. le ministre, Andra, nous vous souhaitons la bienvenue et notre engagement pour nous accompagner dans la réalisation de cette noble mission de modernisation du secteur de l'élevage pour donner à la population directe des produits de qualité et en quantité afin de contribuer à la sécurité alimentaire telle que veut notre objectif majeur. Nous pouvons compter davantage sur votre qualité managériale pour relever les nombreux défis de ce secteur. En effet, l'élevage a souffert ces dernières années. Demande de projets et de programmes de développement susceptibles de donner un visage attrayant au point qu'il est aujourd'hui rejeté. Absence de collaboration entre le ministre sortant et le personnel créant ainsi une atmosphère indivisable dans tout le secteur. Permettez-moi, M. le ministre, permettez-moi de vous féliciter pour le manque de confesse dont vous avez bénéficié de la part de son excellence, M. le Président de la République, pour le Sœur Alpha Condé. Le ministre sortant, que vous avez l'honneur de remplacer, n'a pas pu, durant son passage, mobiliser les travailleurs et les travailleurs autour de l'idéal du développement du secteur de l'élevage qui représente la deuxième activité du monde rural après l'agriculture, secteur de croissance. Plusieurs négociations engageant les travailleurs à travers la section syndicale n'ont jamais abouti à raison des difficultés de collaboration. La plateforme du plaidoyer sur plusieurs points allant dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et des travailleurs n'ont pas eu de résultats escomptés. Pour le ministre Altrane, nous lui sugerons les points suivants. Faire les états généraux de l'élevage pour mieux identifier les problèmes en vue de définir les stratégies idoines. Trouver les moyens de transport pour le personnel. Ordonner l'ouverture de la rentrée principale des directions nationales fermées depuis plusieurs années pour des motifs inconnus. Procéder à la rénovation du bâtiment appritant les directions nationales. Aménager le parking de la façade principale et engager une extension des locaux. Améliorer l'accès à l'Internet au début. Favoriser l'accroissement du financement du secteur et faire en sorte que les nombreuses recettes fiscales générées par le secteur soient bénéfiques pour son fonctionnement. Pour atteindre ces objectifs du développement, je peux vous assurer sans ambiguïté ou sans embâche, M. le ministre Altrane, que les ressources humaines nécessaires et compétentes sont disponibles et prêtes à vous accompagner sans cesse dans toutes les activités que vous aurez initiées en faveur du réunement de ce département. Que Dieu le tout-puissant et miséricordieux vous assiste et guide vos pas, gestes et faits. Il vous donne la santé, la force et le discernement nécessaire pour mener à bon port notre mission. Votre mission. Vive le travail, vive les travailleurs, vive la guise.